On va dédier les chiourim, le limoud qu'il y aura ici à Mabanim pour la refouah Shelema de Rav Menachem Ben Tamar jusqu'à ce qu'il y aura à Bézrat HaShem sa refouah Shelema et aussi pour un enfant de l'âge de 10 ans qui s'appelle Chay Yinol Ben Aviva un enfant qui vient à l'âge de 10 ans, imaginez, c'est juste pour nous donner du chizouk à l'âge de 10 ans, il étudie à l'école mais il est tellement attiré par la Torah qu'on a vu en lui des possibilités incroyables et donc il fait de la Mishnah, il fait du Hummash, il fait de la Gemara il commence à faire de la Gemara et c'est un enfant qui est le papa, c'est un de mes élèves donc il m'appelle et malheureusement ils ont trouvé chez cet enfant la maladie et donc ils doivent l'emmener à l'hôpital pour faire l'opération entre l'hôpital, les médecins, les trucs et tout ça cet enfant aime tellement la Torah qu'il m'appelle et je fais par FaceTime un chiot et il m'écoute, il étudie avec moi, il est dans le texte j'ai rarement vu ça, je me suis dit c'est pas possible ça me donne tellement de chizouk de voir ça que ça donne de chizouk à tout le monde donc il y a des échamottes spéciales qui viennent sur terre et qui étudie la Torah, qui aime la Torah, ça vaut la peine de prier pour sa refoi chez les mavaïs Rathachem donc ce soir, j'aurais pas pu choisir un sujet plus ennuyeux que celui-ci puisqu'on va parler des chaussures et bien sûr on parle de Parashat Shemot il y a un rapport direct avec les chaussures et je sais très bien que je m'adresse à des messieurs pour les messieurs, les chaussures, ça veut presque rien dire peut-être que je me trompe mais je sais qu'en tant que marié alors on a une garde-robe pour madame, pour monsieur et on a un placard spécial rien que pour les chaussures de madame peut-être qu'aujourd'hui il y a aussi le placard des chaussures des messieurs mais dans tous les cas, je vais vous parler de l'importance des chaussures et vous allez comprendre quel est le lien direct qu'on a nous avec l'histoire des chaussures donc si j'avais annoncé ce cours par texto si j'avais donné le titre c'est évident que personne ne se serait présenté ce soir donc c'est la raison pour laquelle on a évité le titre mais rappelez-vous, il n'y a pas longtemps et malheureusement en Israël ça reprend ce soir que le confinement général reprend mais rappelez-vous, quand nous on était en confinement alors on était à la maison, bloqués et je me rappelle de combien qui m'ont envoyé un texto et qui m'ont dit ça fait une semaine, deux semaines, trois semaines que je n'ai pas porté les chaussures donc quelque part, voilà, c'est quoi cette histoire de porter les chaussures et notre question du cours de ce soir c'est qu'est-ce qui est mieux de porter les chaussures ou de ne pas porter les chaussures bonne question ou pas ? donc vous allez voir un petit peu que dans la Torah depuis Moshe Rabbeinu jusqu'aux chaussures on peut trouver de quoi dire ne serait-ce que sur un sujet aussi banal mais vous allez voir combien on se sent concerné par un sujet pareil qui est le sujet encore une fois des chaussures donc on démarre et doucement doucement on va rentrer dans le sujet Moshe Rabbeinu Ish Ha Elohim Moshe Rabbeinu, il a été choisi par Hachem justement pour sauver le clan d'Israël pour faire cette mission qui est unique depuis cette paracha de Shemot jusqu'à la fin de la Torah on parle de Moshe Rabbeinu qui va sauver le clan d'Israël Moshe Rabbeinu, justement c'est quand la première fois qu'il rencontre Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui c'est lorsque Moshe Rabbeinu il a dû quitter, s'enfuir de Mitzraim justement où là-bas il a tué un Égyptien et il y a eu des deux qui l'ont dénoncé Datan Bahaviram et donc il était passible de mort il s'est enfui à Midiane et c'est là qu'on rencontre Moshe Rabbeinu pour la première fois où le Midrash nous raconte que Moshe Rabbeinu il a été faire paître son troupeau et il s'est retrouvé devant une montagne il lève les yeux et à ce moment-là, doucement doucement, il voit quelque chose qui n'en croit pas à ses yeux il voit un sné, il voit un buisson ardent qui brûle et qui ne se consume pas on connaît toute l'histoire Moshe Rabbeinu, il est intrigué et donc se rapproche et c'est là que quoi ? que Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui pour la première fois en lui disant quoi ? enlève tes chaussures voilà tu enlèves tes chaussures parce que cette terre où tu te trouves c'est une terre qui est Admat Kodesh c'est une terre qui est Kadosh donc la première fois qu'on entend la voix d'Hashen qui s'adresse à Moshe c'est pour lui dire enlève tes chaussures et sachez que bien sûr on le sait Moshe Rabbeinu lui c'était à un stade qui était vraiment au départ de San Nevoa bien plus tard lorsqu'il montra lorsqu'il aura le trou de monter au Har Sinai alors va dire que quoi ? que là peut-être qu'on aurait dit c'est à ce moment-là que Hachem lui aurait ordonné d'enlever les chaussures mais même à ce stade où il ne s'est pas rapproché encore du Har Sinai et à ce moment-là Akadosh Baruch Hu lui dit écoute fais attention c'est un endroit qui est Kadosh je te demande première chose d'enlever tes chaussures on voit plus tard le successeur de Moshe Rabbeinu qui était donc Yoshua Binun Yoshua Binun la même chose il est arrivé à ramener donc l'Ebne Israël au travers du Yarden et il arrive dans la ville de Yericho où cette ville était entourée de murailles et il se demandait comment est-ce qu'il allait rentrer et à ce moment-là il y a un homme qui arrive et qui dit à Yerushua enlève ta chaussure il ne lui dit pas comme à Moshe Rabbeinu enlève tes chaussures il lui dit enlève ta chaussure et pourquoi il lui dit enlève ta chaussure parce que justement à ce moment-là Yerushua il allait avoir la Shrina Akadosh Baruch Hu qui allait s'adresser à lui pour la première fois et donc on apprend de là encore une fois où Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yerushua il lui dit enlève ta chaussure parce que dans l'endroit où tu te trouves c'est un endroit qui est Kadosh sache que je ferai des miracles pour les Bénés Israëls vous pourrez rentrer dans la ville de Yericho la conquérir et ainsi de suite jusqu'à ce que vous allez avoir toute la terre d'Eretz Israël donc encore une fois on voit au début de la Nevoie que ça soit pour Moshe Rabbeinu comme pour Yerushua dans leur mission on voit encore une fois que de la même façon du fait que c'est une terre qui est Kadosh donc tu enlèves tes chaussures donc ici on se demande c'est quoi le problème de mettre des chaussures puisque on est ici dans un endroit de Kedusha c'est quoi le problème d'avoir des chaussures on dirait que les chaussures font un écran avec la Kedusha de là on apprend plusieurs halakhot qui seront dans le Shulchan Arur pour toutes les générations on apprend beaucoup de halakhot les ma'asé première halakhah on le sait les koanim n'ont pas le droit de porter des chaussures pourquoi parce que c'est un endroit qui est Kadosh alors on enlève les chaussures de même les koanim quand ils font Birkat Kohanim ici au Beta Knesset aussi ils enlèvent les chaussures pour bénir le clan israël il y a d'autres halakhot aussi qui découlent de cela lorsqu'il y a quelqu'un qui est Havel quelqu'un qui est en deuil alors on lui demande d'enlever les chaussures il ne portera pas des chaussures en tout cas en cuir lorsque d'une autre façon il y a le Havel ou bien il y a celui qui est qui est en deuil aussi on lui demande d'enlever les chaussures on voit une autre halakhah dans la Torah au niveau de Halitza qu'est-ce qui se passe là-bas où finalement si le frère ne décide pas de se marier avec la femme et donc la femme elle va retirer donc la chaussure du frère qui ne voulait pas se marier avec elle quand elle n'a pas eu d'enfant et elle va cracher dans cette chaussure donc encore une fois on enlève la chaussure qu'est-ce qu'il y a d'aussi grave que de garder les chaussures et c'est quoi le problème que d'avoir des chaussures donc ici je vais quand même vous lancer une petite bombe de la même façon qu'il est interdit de porter des chaussures dans un endroit donc qui est Kadosh alors il y a aussi l'obligation de porter des chaussures dans la vie courante je vais vous montrer plusieurs Gemaroth ou plusieurs citations où de là on voit qu'il y a une obligation de porter des chaussures donc on y va on va voir un petit peu le contraste d'un côté on apprend qu'interdit de porter des chaussures dans certains endroits qui concernent la Kedusha et d'un autre côté comme on va voir tout de suite c'est une obligation de porter les chaussures première halakha donc on a l'habitude de faire la bracha tous les matins de Che'a Salikol Tzorki on cherche à savoir que veut dire d'abord Che'a Salikol Tzorki on remercie Hachem qui nous a donné tous les besoins tout ce qu'on a besoin sur terre à Kadosh Barucho nous les a accordés donc entre parenthèses comment est-ce que chacun d'entre nous peut se permettre de faire cette bracha de remercier Hachem pour tous les besoins puisque chacun d'entre nous à l'intérieur alors forcément on se dit non je n'ai pas ça il me manque ça j'aurais dû avoir ça quelque part il y a encore des choses qui nous manquent donc comment est-ce que chaque jour on se permet de dire à Hachem écoute Hachem tu m'as accordé tout ce que j'avais besoin c'est la raison pour laquelle je te remercie par cette bracha et donc sur cela qu'est-ce que l'agmara nous dit l'agmara nous dit que d'abord cette bracha elle revient sur les chaussures on aurait pu imaginer que cette bracha elle revient sur d'autres choses quand je dis à Hachem je te remercie Hachem de m'avoir accordé tout ce que j'avais besoin tous mes besoins alors j'aurais pu imaginer que peut-être ça revient sur les yeux sur le fait de parler de respirer il y a tellement de choses et bien non l'agmara nous dit que cette bracha Cheikh Asali Col-Sorki revient sur les chaussures donc on voit que quoi qu'il y a une obligation quelque part de porter des chaussures pour pouvoir faire cette bracha de Cheikh Asali Col-Sorki on sait que à Kippour comme à Tisha Béhab on ne porte pas les chaussures alors on saute cette bénédiction c'est vrai ou pas on ne fait pas Cheikh Asali Col-Sorki d'après certains et l'agmara il nous dit comme ça il y a une gmara dans Shabbat qui dit comme ça Un homme s'il n'a pas le choix il n'a pas de chaussures alors qu'il vende les murs de sa maison mais qu'il achète des chaussures pourquoi ? parce que tant que tu n'as pas de chaussures tu n'es pas appelé un homme d'après la Torah tu es considéré comme un animal c'est ça ce qui nous différencie des animaux on voit que quoi ? qu'un homme il est obligé de porter des chaussures justement pour aller à l'extérieur pour pouvoir marcher bien sûr que quoi ? bien sûr que c'est quelque chose qui est obligatoire on ne va pas marcher sur les pierres sur la boue sur tous les donc on va dire que quoi ? c'est quelque chose de pratique mais en dehors de tout cela c'est une obligation que de porter les chaussures pourquoi cela ? il y a une Gemara dans Maserhet Psachim la Gemara elle dit comme ça regardez bien Shiva'a Menudin il y en a 7 qui sont Menudin qu'on va mettre de côté qu'on va mettre en Nidoui Elouhen voici les 7 qu'on met en Nidoui mais regardez bien comment ça va en crescendo le premier Yehudi chez Enlo Isha un homme qui n'est pas encore marié on le met en Nidoui dans le cas où il ne veut pas se marier je fais référence à personne il a une femme mais il n'a pas encore d'enfant quelque part il ne veut pas avoir d'enfant celui-là aussi sera mis en Nidoui celui qui a des enfants mais qui ne les fait pas grandir au Tamutora qui ne leur donne pas une éducation juive comme il se doit celui qui ne porte pas les tephilines lui aussi sera mis en Nidoui sixième ou Mezouza de Pitro celui qui dit je ne mets pas de Mezouza septième regardez bien verha monea min'alim meraglav et celui qui s'empêche de porter des chaussures dans ses pieds regardez bien on aurait imaginé le soulam l'échelle elle est en crescendo on a parlé de celui qui ne veut pas se marier celui qui ne veut pas avoir des enfants celui qui a des enfants qui ne les emmènent pas au Tamutora celui qui ne met pas les tephilines celui qui ne met pas le talit et on aurait imaginé maintenant dire celui qui ne mange pas Kippour celui qui mange pendant Kippour imaginez un truc grave mais là l'agmara elle termine en disant celui qui s'empêche de mettre des chaussures apparemment le fait de ne pas mettre de chaussures c'est quelque chose de très grave donc encore une fois de là une preuve d'où l'obligation de porter des chaussures le Abu Dharam qui est cité dans le Shulchan Arouk il explique cette bracha de Cheikh Asali Koltzorki il dit comment se fait-il que ça revienne directement sur les chaussures encore une fois on aurait pu dire que ça revient sur beaucoup de membres qui sont peut-être beaucoup plus importants que les pieds et donc sur cela on aurait pu faire la bracha et donc le Abu Dharam il conclut en disant que non les chaussures c'est tellement important parce que ça me permet à moi de sortir à l'extérieur et de sortir à l'extérieur c'est énorme on sait que celui qui ne peut pas sortir à l'extérieur ne pourra pas vivre ne pourra pas aller chercher à manger ne pourra pas travailler ne pourra pas grandir et donc c'est la raison pour laquelle je remercie Hachem d'avoir mis mes chaussures mais derrière le fait de mettre les chaussures ça me permet d'aller à l'extérieur et de vivre dans le monde dans le monde pardon extérieur c'est la raison pour laquelle on fait cette bracha sur les chaussures d'Afka et il y a j'ai vu aussi le Nabi Yécharia qui dit que dans la Géoula Ha'atida lorsque Mashiach viendra Bezrat Hachem alors c'est marqué que le Nabi dit qui veut dire quoi qui veut dire qu'on va arriver sur terre en Eretz Israël Bezrat Hachem on sera dans le shalom on sera dans l'harmonie la plus parfaite et Akadosh Baruch Hu il va ouvrir le Yarden et on pourra le traverser et on pourra le traverser comme les Béné Israël l'ont fait en Yamsouf et là-bas le Nabi dit ça veut dire qu'on va traverser avec les chaussures quand on arrivera devant Mashiach on aura tous des chaussures au pied encore une fois montrer l'importance de porter des chaussures donc ici la question revient qu'est-ce qu'il y a d'aussi grave d'aussi important que de porter les chaussures d'un côté on a dit on ne les porte pas dans un endroit qui est Kadosh et d'un autre côté maintenant on a vu beaucoup de citations où on voit qu'au contraire on a l'obligation de porter alors première réponse je vous donne celle du Shla Kadosh le Shla Kadosh il dit que de porter des chaussures c'est montrer l'homme montre par cela qu'il est Cholette c'est quoi qui est Cholette il est il gouverne sur sa personne il gouverne un petit peu sur ce qu'il va représenter lorsque je vais à l'extérieur alors je porte mes chaussures justement pour montrer que c'est la chose qui me donne de la force je me rappelle d'une image d'une caricature qui nous avait choqué à l'époque jusqu'à maintenant j'ai encore cette image je l'ai revue juste pour vérifier si c'était vraiment ça que j'avais en tête à l'époque vous vous rappelez que le président des Etats-Unis Obama pour ceux qui sont un peu trop jeunes peut-être qui ne se rappellent pas mais Obama tout le monde s'en rappelle et donc Obama lui ils ont fait une photo caricature pour montrer un petit peu on voit Obama sur son bureau et il est allongé sur son bureau et il a ses chaussures qui sont croisées sur son bureau et il est en train de parler à Bibi Netanyahou comme ça de côté juste pour dire écoute moi je suis avec mes chaussures je gouverne sur toi quelque part je t'écrase je t'écrabouille c'est pas toi qui va venir m'embêter avec tes histoires laisse moi gouverner le monde c'est pas Israël qui va venir maintenant se mêler de toutes les grandes choses donc encore une fois l'homme il doit porter des chaussures justement contrairement aux animaux pour montrer qu'ils gouvernent et le Hikar de ce que je suis en train de dire maintenant c'est que l'homme doit apprendre à gouverner d'abord sur lui-même avant de gouverner sur les autres comme le fait Obama d'abord on apprend à gouverner sa propre personne c'est facile de gouverner les autres mais gouverner sa propre personne c'est ça le Hikar et Akkadosh Barucho nous dit porte les chaussures ça veut dire soit à la hauteur de comprendre que ces chaussures vont te donner une image vont te donner une ligne conductrice qui va te permettre de réaliser encore une fois combien tu dois être sur ta personne sur tes mauvaises midotes sur les problèmes qui te concernent au quotidien pour que justement tu arrives à surmonter cela et que tu deviennes un autre c'est une des raisons pour lesquelles on fait la bracha de Sheraz Salikot Surki et entre nous je réfléchissais aussi aujourd'hui c'est une des raisons aussi pourquoi les américains ils ont tellement eu de succès avec leur marque Nike où on dit sous la marque qu'est-ce qu'on marque Just do it Just do it veut dire quoi Fais-le mets tes chaussures va dehors va travailler mais nous la Torah on rajoute quelque chose sur Just do it c'est fais-le pour toi fais-le contre les mauvaises choses qui sont à l'intérieur de toi quand tu vas sortir quand tu vas travailler quand tu vas faire toutes ces belles choses qui sont obligatoires alors Just do it pour Akadosh Baruch Hu c'est-à-dire essaye d'être Cholette de gouverner d'abord sur ta personne alors ça c'est la première explication et donc on revient à notre question pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu on lui a demandé d'enlever ses chaussures normalement il vient maintenant pourquoi pour essayer de gouverner pour essayer de prendre le clavis et les faire rentrer les faire sortir d'Egypte les rentrer en Érex Israël leur donner la Torah c'est pas juste qu'il aurait dû mettre ses chaussures qu'est-ce qu'il aurait dû faire il aurait dû mettre même des bottes il aurait dû faire la double action et donc ici qu'est-ce que quelle est l'image que la Torah veut nous dire enlève tes chaussures toi Moshe Rabbeinu alors il faut réaliser encore une fois que quand c'est le roi qui te demande quelque chose et que tu vas t'adresser au roi et que tu vas le faire pour le roi alors devant le roi on ne met pas de chaussures parce qu'on n'a pas besoin de gouverner on n'a pas besoin de s'affirmer on vient parce que c'est le roi qui nous a envoyé mais quand moi je vais au quotidien sortir je vais aller pour travailler je vais aller quelque part pour gouverner alors là je dois porter mes chaussures justement pour arriver à faire ces choses là donc ça c'est la différence qu'il y a entre celui qui le fait pour parce que c'est le roi qui l'envoie ou bien c'est la différence parce que c'est lui-même qui va de lui-même on raconte aussi au nom du Baal Shem Tov le Baal Shem Tov il dit beaucoup de livres ont été écrits sur le fléau qui s'appelle la gava la gava c'est l'orgueil et Dieu seul sait combien l'orgueil alors c'est une des racines qui ne permet pas à l'homme de pouvoir grandir combien la gava l'orgueil elle rabaisse l'homme l'homme il veut se croire il veut s'imaginer et tout mais le Baal Shem Tov il dit plus que la gava la gava me fait encore plus peur la gava qui est la modestie la modestie c'est quelque part la chose qui devrait nous faire peur pourquoi parce que très souvent un homme alors il est modeste d'une mauvaise façon et je m'explique un homme il manque quelque part à l'intérieur de lui il manque de croyance dans sa personne il va venir pour faire cette fila et il dit tu sais quoi mais à l'intérieur de moi je fais ma fila parce que j'ai l'obligation mais est-ce que Béhémet je crois en ma fila est-ce que ma fila elle va faire quelque chose ça fait combien d'années ça fait combien de fois que je demande à HM ça n'a jamais marché piton ça va marcher donc quelque part on se rabaisse par une mauvaise anava et le Baal Shem Tov de dire que quoi que ça c'est la chose sur laquelle on se doit de faire un effort on se doit de faire encore plus attention avoir une mauvaise anava c'est quelque chose d'encore plus grave parce qu'on ne croit pas dans nos moyens et quelque part la Torah vient nous dire je te demande de porter des chaussures justement pour que au contraire c'est une image c'est pour te faire comprendre que tu te dois de croire en toi dans les moyens que Akadosh Baruch Hu t'a accordé et vraiment fais un effort dans ce sens pour que éventuellement tu puisses aller de l'avant donc ça c'est environ la première explication qu'on essaye de donner pour celui qui a l'obligation de porter des chaussures ou dans le cas où on lui demande de ne pas les porter mais celle qui nous intéresse pour ce soir c'est l'explication qu'on va essayer de donner maintenant on a tous on est tous tirés dans ce monde-ci et une des choses qui nous tiraille et le plus c'est combien d'argent on va faire dans notre vie on est tous motivés encore une fois par le travail le travail il prend de la place il a une place énorme que ça soit le travail que ça soit le diplôme que ça soit la réussite toutes ces belles choses font partie de notre vie je ne suis pas en train de citer ces choses-là pour les dénigrer on a besoin de ces choses-là ces choses-là ont une place qui est importante dans notre vie mais encore une fois combien est-ce que je suis prêt à accorder pour l'argent pour le travail pour tout ce que je vais investir de ma personne pour arriver à ces choses-là et sans vouloir se mentir combien de notre vie passe et est investie justement pour ces choses-là au point à ce que la Torah nous enseigne il n'y a pas de problème travail ça fait partie de la vie c'est moi Hachem qui t'ordonne de travailler c'est moi Hachem qui t'ordonne de réussir ok si déjà tu travailles au moins va gagne bien réussis fais les choses comme il se doit c'est ça le but chez nous les Béni Israël on ne sait pas travailler à moitié on ne sait pas réussir à moitié on réussit à fond et on le voit sur terre combien les Béni Israël Baruch HaShem que ça continue qu'ils aient la bracha mais on voit cette bracha qui est unique chez les Béni Israël dans tous les cas qu'est-ce que ces chaussures viennent faire en plein milieu de cette histoire de travail de réussite de tout cela le but des chaussures c'est justement de se tracer un gvoul un gvoul veut dire une limite tu peux aller au travail tu peux travailler tu peux réussir mais ne te prosterne pas devant ce travail qui fait de toi ce que lui a envie de de faire c'est-à-dire que quoi que dans notre vie on sait tous que quoi que notre personne elle est plus importante que le travail notre famille elle est beaucoup plus importante que le travail et ainsi de suite mais concrètement dans la vie courante est-ce que on ne dénigre pas les choses les plus importantes pour s'occuper des choses qu'on appelle le travail et ainsi de suite c'est une des raisons pour lesquelles on se doit de se rappeler à l'ordre et de comprendre un petit peu cette notion qui veut dire qu'on doit apprendre à se tracer une limite à travers les chaussures il nous dit fais attention travail réussis fais investis-toi mais trace-toi une limite ou sinon tu vas dépasser les limites comme on dit et tu ne pourras jamais apprécier les belles et vraies choses sur terre et Dieu seul sait combien il y en a sur terre qui se réveillent c'est déjà trop tard ils ont déjà passé la soixantaine et c'est là qu'ils veulent s'occuper de leurs enfants pendant que leurs enfants sont déjà à droite à gauche malheureusement et donc c'est ça le problème le problème c'est qu'un homme il doit encore une fois apprendre à se tracer des gvoulottes gvoulottes veut dire des limites on ne dépasse pas cette limite ok et lorsque doucement doucement une personne il a une estime de lui-même et donc l'estime de lui-même elle fait que quoi qu'il veut absolument réussir il veut montrer aux autres qu'il est capable et BMS il a raison d'arriver à cela mais il ne doit pas confondre un petit peu les moyens avec le but donc c'est ça le but le but c'est d'arriver à trouver le juste milieu et essayer de me dire voilà ça c'est le but à atteindre ça ce sont les moyens et j'arrête de me prosterner devant les moyens si j'avais quelque chose d'intelligent à vous dire ce soir c'est ce que je vais vous dire tout de suite lorsque j'arrive au Beta Knesset lorsque j'arrive au Beta Midrash alors que j'arrive doucement doucement à me tracer une limite juste avant de rentrer à la porte j'éteins mon portable non j'éteins vraiment j'éteins mon portable et je m'investis dans ce qui s'appelle l'éternité au lieu de rentrer au Beta Knesset et de confondre le tout et de faire moitié dans l'un moitié dans l'autre et ma tête qui va à droite et à gauche non au moins que j'apprenne une fois pour toutes par rapport à moi que j'arrive à m'éduquer à comprendre quelles sont les vraies valeurs les vraies valeurs malheureusement alors si on ne réfléchit pas on n'y arrivera pas les vraies valeurs c'est que quand je rentre au Beta Knesset j'enlève mes chaussures ça veut dire quoi j'enlève mes chaussures je me trace une limite je me dis ça y est jusqu'à quand je vais continuer à me prosterner devant cet objet qui fait de moi ce que lui il veut à la limite on n'arrive même plus à s'en séparer aujourd'hui je vois c'est complètement fou il y a des fois je donne un cours je lève les yeux et ils sont tous comme ça avec leur avec leur truc ça c'était avant au jour d'aujourd'hui ça y est depuis qu'on a eu le Covid c'est beaucoup plus simple il n'y a plus personne qui a son portable l'idée elle est passée et Baruch HaShem que ça soit comme ça mais au moins on n'a pas besoin de Covid pour se rappeler à l'ordre on a la Torah qui nous rappelle à l'ordre et la Torah nous parle à nous au moins que nous on grandisse de la bonne façon et qu'on comprenne un petit peu les limites et si on ne se trace pas de limites alors malheureusement encore une fois on va perdre les vraies valeurs de la vie les vraies valeurs de la vie c'est vraiment c'est marcher avec HaShem comme il se doit et quand HaShem nous demande de mettre ses chaussures c'est qu'il veut qu'on se trace une limite quand HaShem nous demande de les enlever c'est justement parce qu'on n'en a plus besoin il n'y a plus de limite entre nous et lui on est dans une terre qui est Kadosh et donc à partir de là voilà on n'a que nous et HaShem comme cette image que j'ai en tête de cet espion là Polar lorsqu'il est arrivé avec le jet privé après je sais pas combien d'années en prison et que finalement 35 on ne peut même pas imaginer à quoi ça ressemble et attends et qu'est-ce qu'il a fait de grave il a parlé des Etats-Unis à Israël sur des choses que les deux pays étaient d'accord les informations qui étaient elles sont importantes à ce point mais il méritait une punition pareil tout ça pour dire que quoi que quand il est arrivé en Érat Israël tout le monde l'attendait Bibi le premier il était comme ça mais lui il n'a pas tendu la main la première chose qu'il a fait directement il s'est mis il s'est accroupi par terre à son âge et il embrassait la terre sainte il a compris que quoi que ça y est il y a des limites ça on dépasse pas ma vie je l'ai payé et je l'ai payé très cher mais arrivé au monde de la vérité j'arrive en Érat Israël et c'est pas Bibi qui va m'impressionner la terre d'Érat Israël c'est vrai ou pas ? quelque part voilà on se doit de réfléchir donc voilà quelqu'un qui réfléchit mais encore une fois je vais peut-être vous faire pleurer j'ai vu une histoire une histoire terrible c'est pendant la deuxième guerre mondiale bien sûr pendant la Shoah une femme on raconte c'est un rap qui raconte cette histoire il connaissait cette femme qui la malheureuse elle a perdu bien sûr son mari elle a perdu ses frères ses soeurs et tout ça pendant la Shoah et elle s'enfuyait et voici que quoi qu'elle s'est déguisée il lui restait qu'un seul enfant et pour montrer aux soldats nazis que voilà c'était pas une juive alors elle s'était déguisée et elle a mis son fils dans un des sacs elle avait deux sacs avec elle et elle a mis de la nourriture dans le deuxième et voici que elle est montée dans le train et de la façon dont elle était habillée et on n'entendait pas l'enfant qui était dans le sac les soldats n'ont rien dit mais plus le train avançait et plus les soldats rentraient et sortaient elle commençait à avoir très peur elle n'arrivait plus à camoufler l'enfant qui allait commencer à se mettre à pleurer et là à partir de là elle se dit ok prochaine sortie je m'enfuis qu'est-ce qu'elle fait elle prend la nourriture d'un sac elle le met dans le sac avec le bébé et elle prend un seul sac et voici que elle trace elle s'enfuit du train et elle commence à courir à courir à courir jusqu'à ce qu'elle n'a plus de souffle elle arrive en pleine forêt et là elle ouvre vite le sac pour faire sortir l'enfant et voici que quoi que l'enfant elle a laissé dans le train elle s'est trompée de sac et là malheureuse elle est sortie avec la nourriture et l'enfant il est resté avec les nazis et marchés et donc quelque part c'est un machal pour dire que quoi que nous aussi on porte deux sacs sur terre et des fois c'est le sac de la Parnassa et c'est le sac de la famille mais malheureusement l'homme il est ce qu'il est et très souvent il a envie de porter le sac le plus léger donc on va vers la facilité et malheureusement on prend souvent ce sac de la Parnassa plus que le sac de la famille le sac de la famille je peux vous dire il faut retrousser les manches trouver les solutions s'occuper suer c'est vrai Simon ou pas ? et donc tout ça pour dire que quoi ? qu'on se doit de se tracer des limites on n'a pas besoin d'arriver à des histoires pareilles aussi catastrophiques et déjà dans notre quotidien qu'on se trace une limite et qu'on sache faire la part des choses je pense que c'est ça un petit peu le chouard de ce soir se faire la part des choses trouver l'équilibre les chaussures nous rappellent à l'ordre les chaussures nous rappellent que quoi ? qu'on se doit de mettre une limite lorsque on est dans la Kedusha on est dans la Kedusha lorsqu'on est au travail on est au travail mais qu'on ne confonde pas les deux et qu'on ne s'imagine pas que notre vie elle est jumelée de ces deux choses en même temps parce que en fin de compte on n'a ni ça ni ça et on se doit de se construire au niveau Kedusha au niveau judaïsme au niveau de notre personne qu'on soit cholette sur notre personne c'est ce qu'on voulait dire au départ et qu'on sache faire la part des choses entre ce monde-ci et le vrai monde le monde des valeurs le monde de la famille le monde des choses qui nous concernent à nous est-ce que j'ai terminé ? j'ai plus ou moins terminé j'aurais voulu mieux le composer mieux le travailler mais entre hier soir et aujourd'hui voilà il y a eu beaucoup de choses et d'autant plus que je devais m'occuper de cet enfant-là que je vous ai dit donc dans tous les cas c'était l'idée vous l'avez bien comprise donc tout ce qu'on rêve de faire ici à Emma Bani et encore une fois je le dis comme je l'ai dit hier vous êtes les ambassadeurs de ce beau projet un des donateurs de ce projet m'a dit au départ il m'a dit est-ce que tu veux faire un projet mais un projet les Shem Shamaim dès que j'ai entendu ça j'ai pris peur les Shem Shamaim je ne sais même pas à quoi ça ressemble je ne sais même pas si j'y arriverai mais dans tous les cas je lui ai fait un grand sourire je ne lui ai pas dit oui mais j'ai senti que lui faisait les Shem Shamaim et comme je vous ai dit hier quand on a commencé le collet les rêves ce lundi il y avait plus d'une trentaine de jeunes j'ai dit sûrement que lui il a fait les Shem Shamaim j'espère y arriver moi aussi j'espère le rattraper mais dans tous les cas voilà vous êtes les ambassadeurs de ce beau projet faites-en profiter à d'autres autour de vous pour que Béezrat HaShem on apprenne tous ensemble à faire la part des choses et qu'on puisse choisir les choses les plus importantes dans notre vie ok donc voilà pour aujourd'hui Baruch HaShem donc vous avez encore 10 minutes faites un petit limous de ce que vous voulez tout ça on commencera Harvey ah oui il y a des brakhot est-ce qu'il y a des questions d'abord en ce qui concerne le collet est-ce qu'il y a des questions moi car c'est j'ai plus de place sur ma feuille on te rajoutera il y a toujours de la place dans le cœur et surtout pour la Torah allez faire alors